Il entre en 1999 au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris où il suit notamment les cours de Joël Joanneau, Catherine Marna, Claude Bucvalde et Muriel Maillette. Sa pièce Requiem III, montée pour la première fois en 2007 puis montée à nouveau au Théâtre des Bouffes du Nord en 2011, a reçu un accueil controversé. Armel Elio dans Le Figaro dénonce une pièce d'un sadisme complaisant, alors que Jean-Pierre Thibauda sur rue 89 et Brigitte Salino dans Le Monde se sont enthousiasmés pour la pièce. C'est avec la création de Idiot, en 2009, librement inspiré de l'Idiot de Dostoyevski, produite par la MC2 de Grenoble et le Théâtre National de Chaillot, qu'il accède à la notoriété. Vincent Baudrier et Hortense Archambault le découvrent à cette occasion et lui confient un nouveau projet pour Avignon, bref, nécessaire. La pièce sera recréée en 2014 sous le titre Idiot. Parce que nous aurions dû nous aimer. Au Festival d'Avignon en 2011, il met en scène une adaptation de Hamlet de William Shakespeare intitulée Au moins j'aurais laissé. Un beau cadavre qui divise de nouveau la critique. Il passe à la réalisation en 2011 avec ce qu'il restera de nous qui obtient le Grand Prix au Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand en 2012. Le film sort sur les écrans français le 29 février 2012. En 2012, Vincent McKenny est artiste en résidence à la ménagerie de Vert à Paris. Dans le cadre du Festival étrange Cargo, il y présente un spectacle intitulé « En manque », écrit à partir de manque de Sarah Kahn. En 2013, Vincent McKenny est à l'affiche de plusieurs films du jeune cinéma d'auteur français. Le journal britannique The Observer lui consacre à cette occasion un article qui le présente comme « Le nouveau Gérard Depardieu » et une figure de proue du renouveau du cinéma français. Le journal britannique The Observer lui consacre à l'affiche de la ménagerie de Vert à Paris.